dans cette vidéo je vais faire un corrigé type de l'épreuve de la matière traitement avancé du signal pour master 1 réseau et télécommunication donc dans spécialité réseau et télécommunication sachant que le traitement avancé le signal c'est pour le contenu tel programme c'est pour tous les masters et le traitement de signal il s'est douche les masters télécommunications ou la résoudre d'accord donc est-ce que le traitement de signal il était joué d'il est ou juste d'être comme c'est pour les gens les concours de doctorat pour une révision d'accord on va commencer par l'exercice numéro 1 sur 5 points on vous demande la question numéro 1 trouver la transformée de fourier de la fonction suivante f2t égale à 2t au carré moins 3t plus 4 par la dérivée seconde de dirac de t plus 2 d'accord donc la question elle est simple on vous demande de calculer la transformée de fourier donc la transformée de fourier de ma pas mal de vidéos alors la transformée de fourier l'impulsion de dirac il faut utiliser les propriétés sont passés par les calculs directs en nous avons que f2t m la forme 2t au carré moins 3t plus 4 par une dérivée seconde de t plus 2 on va mettre f1 2t et les 2t au carré moins 3t plus 4 donc on aura la forme de f1 2t par la dérivée seconde de t plus 2 donc voilà on va remplacer l'équation f1 de moins 2 dirac seconde de t plus 2 moins 2 par f prime 1 de seconde de seconde de seconde de seconde 1 t plus 2 plus f ce deux fois seconde f1 de moins 2 par dirac de t plus 2 donc les gens le cours à la transformée de Fourier où je trouve la table de propriété liée à la formule cette d'accord ? je vais vous donner à chaque fois pour ne pas faire la vidéo si on va calculer F1 de moins 2 on va voir que nous avons fait T par moins 2 donc nous avons fait 18 nous avons fait F1 de T nous avons fait 4 T moins 3 on va la remplacer par moins 2 j'aurai la valeur moins 13 la dérivée seconde c'est à 4 T moins 3 il y a 4 donc j'aurai F seconde de 1 de moins 2 égale à 4 le moins 2 parce qu'on dirait que de T plus 2 donc T égale à moins 2 d'accord ? j'aurai que F de T c'est F1 de T par dérivée seconde de T plus 2 donc j'aurai F1 de moins 2 c'est 18 la dérivée seconde de Dirac de T plus 2 plus 2 par F1 prime de moins 2 il y a de moins 2 par moins 11 c'est plus 22 Dirac prime de T plus 2 F1 seconde de moins 2 c'est 4 4 Dirac de T plus 2 je vous fais une formule maintenant on va passer la transformée de Fourier donc j'aurai F de Omega ou la grande F de F il y a la transformée de Fourier de F de T j'aurai la transformée de Fourier de F1 de T par dérivée seconde de T plus 2 il y a la transformée de Fourier ta 18 Dirac seconde de T plus 2 plus 22 Dirac prime de T plus 2 plus 4 Dirac de T plus 2 ainsi de suite on obtient à la fin que voilà on aura la forme ta 18 par G Omega le tout au carré plus 22 G Omega plus 4 le tout multiplié par exponentielle plus G de Omega le retard à le Dirac d'accord on passe la question numéro 2 on vous demande de déterminer graphiquement la transformée de Fourier du signal triangulaire 2 fois QT T moins 1 pour la période T égale à 2 donc c'est un signal triangulaire on peut le mettre sous la forme de 1 moins la valeur absolue de T sur grand T pour T compris entre moins T et plus T où la T en valeur absolue soit inférieure à grand T il prend la valeur 0 ailleurs on va faire un petit changement donc à Hnezou F de T il y a deux fois la fonction le signal triangulaire avec la période Lératihelou on va faire la dérivée deux fois on obtient on va faire la dérivée deux fois la dérivée triangulaire il y a un signal rectangulaire on va contrasser par les flèches donc il y a des flèches montantes donc j'aurai la partie haide de la forme de cette forme après la flèche va descendre j'aurai la partie négative on va faire la dérivée donc chaque figure on va faire la dérivée f prime de T la dérivée seconde la dérivée talrekt il y a Dirac j'aurai un Dirac de T plus 1 ici j'aurai un Dirac deux fois Dirac parce qu'on dit donc c'est deux fois Dirac l'amplitude on dit 1 moins 1 c'est moins 2 Dirac de T moins 1 plus un Dirac parce que l'on a la flèche c'est pour ça que j'ai un plus Dirac de T moins 3 d'accord ? donc on aura à la fin f prime de T il y a Dirac de T plus 1 moins deux fois Dirac de T moins 1 plus Dirac de T moins 3 maintenant si on va passer la transformée de Fourier donc je vais la transformée de Fourier de G de T il y a f T prime seconde donc tous les transmets de Fourier t'as Dirac T plus 1 il y a exponentielle G oméga la transformée de Fourier t'as moins 2 Dirac T moins 1 c'est moins 2 exponentielle G oméga la transformée de Fourier t'as Dirac de T moins 3 c'est exponentielle moins G 3 oméga donc j'aurais que la transformée de Fourier de F de T mais la forme F de oméga c'était F de F de T tous les Cg de oméga sur G oméga c'est-à-dire la propriété t'as la dérivée donc t'as joué la table de Fourier t'as la transformée de Fourier t'as mis à F de oméga il y a G de oméga c'est divisé par G oméga au carré parce qu'on a travaillé avec la dérivée seconde de F de T on va écrire G oméga telle qu'elle est on va les diviser par G oméga après on va le faire de telle façon qu'on obtient le cosinus il y en a par exemple pour une charge exponentielle moins G oméga qu'en facteur donc t'as pas les multipliées par exponentielle plus 2 G oméga moins 2 plus exponentielle moins G oméga sur G oméga au carré donc j'aurai tous les livres deux fois exponentielle moins G oméga et j'aurai un cosinus de 2 C l'héria de oméga de G oméga moins 1 d'accord donc à la fin j'aurai eu un dix cosinus moins 1 divisé par G j'aurai mis la forme 4 exponentielle moins G oméga par senus au carré de oméga sur oméga au carré sachant que qu'il y a des étapes la correction mais j'aurai eu la correction tout est là mais normalement c'est un article comme toujours début ou la fin oui d'accord maintenant on passe à la troisième question on vous demande de calculer la convolution suivante donc nous avons Dirac de N plus 2 à la puissance moins N par U de N convoluée avec U de N la première méthode pour la convolution on va utiliser la propriété donc on fait le passage le domaine temporel ou la discret le domaine la transformer en Z la transformer en Z à l'échelon il y a Z sur Z moins 1 la transformer en Z à Dirac il y a 1 d'accord donc j'aurai 2 à la puissance moins N par U de N à pour transformer en Z c'est Z sur Z moins 05 donc l'extricule X de N t'en a tel qu'elle est donc c'est Dirac de N plus 2 à la puissance moins N par U de N convoluée avec U de N à la pour transformer en Z grand X de Z qui est égale à 1 plus Z sur Z moins 05 le tout fois Z sur Z moins 1 parce que nous avons le produit de convolution dans le domaine discret il y a un produit simple dans la place donc nous allons simplifier le Z Z sur Z moins 1 fois 1 c'est Z moins 1 Z fois Z Z moins 1 moins 05 fois Z moins 1 nous allons essayer le produit nous allons faire la forme la équation de plus au lieu de produit je peux avoir le plus nous allons faire la forme A sur petit A sur Z moins 1 plus petit B sur Z moins 05 après simplification voilà A égale à 2Z ou B égale à moins Z d'accord donc il faut dire comment vous comparez vos résultats mais les résultats sont dans la vidéo d'accord à la fin à la fin je fais l'opération inverse donc j'aurai X de N et l'égi elle a transformé en Z d'inverse de X de Z donc sous la forme de U de N plus 2 par U de N moins 05 élevé à la puissance N par U de N d'accord parce que Z sur Z moins 1 il y a U de N Z sur Z moins 1 fois 2 il y a 2 par 05 par U de N Z sur Z moins 05 il y a 05 à la puissance N par U de N donc il y a des propriétés tu as transformé en Z c'est pour ça je me base beaucoup sur les vidéos les films les cours parce que le cours les filles cool je fais le cours qui te fume le cours on t'arbre les propriétés tu as de dire n'importe quel exercice d'accord juste les exercices c'est A ou nous comme on parle donc j'aurai mis la forme X de N égal au lieu d'un produit de convolution n'est-ce 3 moins 05 à la puissance N par U de N la deuxième méthode on va décomposer la convolution c'est-à-dire j'aurai X de N égal à Dirac X de N égal à Dirac de N plus 2 à la puissance moins N par U de N convolué avec U de N donc tu limes la forme nous a donc tu limes Dirac de N convolué par U de N plus 2 à la puissance moins N U de N convolué par U de N on va décomposer de Dirac de N convolué par U de N tout le U de N d'accord on a 2 à la puissance moins N U de N convolué par U de N une somme pour I varie de 0 jusqu'à l'infini par 2 à la puissance moins I U de I convolué avec U de N moins I donc qui est égal à U de N plus 2 à la puissance moins I par Rédi donc j'aurai mis la forme c'est 0,5 à la puissance I pour I varie de 0 à N donc I de N par Rédi à la somme t'as 0,5 à la puissance I à 1 moins 0,5 à la puissance N plus 1 sur 1 moins 0,5 le tout fois U de N d'accord à la fin j'aurai après simplification pour l'I X de N via I de N plus 2 moins 0,5 à la puissance N U de N d'accord qui est un plus 2 c'est 3 tous les un plus 2 c'est 3 moins 0,5 à la puissance N par U de N c'est clair maintenant on passe à la question numéro 4 on vous demande de déterminer la transformée en Z inverse X de Z égal à 2Z sur 3Z au carré moins 4Z plus 1 sachant que Z en valeur absolue soit inférieure à 1 sur 3 donc nous avons X de Z égal à 2Z sur 3Z au carré moins 4Z plus 1 on dit le delta le hélan Z1 Z2 Z1 égal à 1 Z2 égal à 1 sur 3 donc on peut mettre la forme qui vient de produire j'aurai A sur Z moins 1 plus B sur Z 3Z moins 1 à la fin j'ai la valeur de A égal à Z et la valeur de B égal à moins 3Z donc je peux mettre X de Z la forme de Z sur Z moins 1 moins 3Z sur 3Z moins 1 d'accord donc on a marqué les Z sur Z moins 1 sachant que Z en valeur absolue soit inférieure à 3 transformée en Z inverse il y a moins U de moins N moins 1 d'accord moins 3Z sur 3Z moins 1 égal à moins Z sur Z moins 1 sur 3 Z en valeur absolue inférieure à 1 sur 3 donc la table de correspondance est à la transformée en Z inverse la forme de 1 sur 3 à la puissance N par U de moins N moins 1 d'accord à la fin j'aurai que X de N c'est la transformée en Z à la puissance moins 1 par Z sur Z moins 1 moins 3Z sur 3Z moins 1 c'est la transformée en Z inverse c'est 1 sur 3 à la puissance N moins 1 le tout fois U de moins N moins 1 d'accord on chauffe chaque étape à l'air à la note c'est clair on termine avec une question numéro 5 donc on vous demande de résoudre l'équation aux différences suivantes l'I a 6 Y de N moins 8 Y de N moins 1 plus 2Y de N moins 2 qui est égal à 2 à la puissance moins N plus 1 en des conditions initiales les voilà Y de moins 1 égale à 1 ou Y de moins 2 égale à 2 parce que nous nous sommes en considération d'accord donc voilà l'équation récurrence c'est 6Y de N moins 8 Y de N moins 1 plus 2 Y de N moins 2 égale à 2 à la puissance moins N plus 1 avec des conditions initiales Y de moins 1 égale à 1 Y de moins 2 égale à 2 il faut toujours pour résoudre ce type d'équation j'ai besoin de deux équations une fois 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 on va commencer avec l'équation homogène avec l'équation récurrente T égale à 0 on va annuler le terme HED donc j'aurai tous les lignes la forme 6Y de N moins 8 Y de N moins 1 plus 2 Y de N moins 2 égale à 2 ça dit la formule Lula la deuxième rendit la solution générale YH de N la forme égale à C par P de N donc par défaut donc y homogène c par P à la puissance N donc YN CPN YN moins 1 CPN moins 1 YN moins 2 CPN moins 2 égale à 0 cPN moins 2 comme facteur 6 P carré moins 8 P à la puissance 1 plus 2 égale à 0 donc c'est une équation de deuxième ordre en passant par delta d'accord donc les racines voilà P1 égale à 1 sur 3 P2 égale à 1 d'accord donc j'aurai l'équation homogène la forme C1 par 1 sur 3 à la puissance N plus C2 par 1 à la puissance N maintenant il y a l'équation homogène c'est bon on a dit la solution particulière la solution particulière y particulière de N égale à K par 2 à la puissance moins N plus 1 d'accord donc l'équation homogène égale à 0 donc nous avons la solution particulière l'équation récurrente donc j'aurai mis la forme Y particulière il y a 6K 2 à la puissance moins N plus 1 moins 8K 2 à la puissance moins N plus 2 plus 2K par 2 à la puissance moins N plus 3 égale à 2 à la puissance moins N plus 1 après simplification j'ai l'éclaté moins 2K par 2 à la puissance moins N plus 1 égale à 2 à la puissance moins N plus 1 j'essaye la valeur de K donc j'aurai que K égale à moins N demi égale à moins 2 à la puissance moins 1 je vais remplacer dans l'équation de la solution particulière donc J'ai Y particulière de N égale à moins 2 à la puissance moins 1 par 2 à la puissance moins 1 plus 1 égale à moins 2 à la puissance moins 1 d'accord donc la solution générale c'est toujours la somme de la solution homogène plus la solution particulière j'ai la solution homogène c'est 1 par 1 sur 3 à la puissance N plus C2 par 1 à la puissance N la solution particulière c'est moins 2 à la puissance N maintenant on va remplacer on prend en considération les solutions les conditions initiales les deux les voilà c'est Y de moins 1 égale à 1 Y de moins 2 égale à 2 maintenant on va trouver la valeur de C1 égale à 1,5 la valeur de C2 égale à 3 sur 2 à la fin on obtient comme solution Y de N égale à 1,5 par 1 sur 3 à la puissance N plus 3 sur 2 moins 2 à la puissance N demi à la puissance N d'accord donc là on s'en va la fin à la partie de l'exercice numéro 1 pour cette vidéo je vous remercie infiniment pour votre attention n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo je vais terminer la suite de l'exercice numéro 2 c'est une vidéo donc je vous laisse le temps de bien refaire l'exercice numéro 1 et on termine la prochaine vidéo merci beaucoup verset 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3